La courbe plate de rotation des galaxies expliquée sans matière noire. Nous allons partir des mesures pour rappeler l'origine de l'hypothèse de la matière noire. Nous examinerons ensuite la proposition d'un disque en 1 sur R et comparerons les deux approches. Examinons la galaxie spirale M31, dite Andromède. C'est la galaxie la plus proche de la nôtre, les mesures ne peuvent être que plus précises. A l'extérieur du bulbe, les vitesses de rotation apparaissent constantes. Cette courbe plate est à l'origine de l'hypothèse de la matière noire. Selon la théorie newtonienne de gravitation, la vitesse de rotation devrait décroître, comme cela est le cas pour les planètes orbitant autour du Soleil, les planètes les plus lointaines étant les plus lentes. Pour avoir une vitesse constante, il faudrait plus de masse gravitationnelle. Comme on ne la voit pas, cette masse manquante est appelée matière noire. Cette matière noire serait répartie tout autour du bulbe. Le problème, c'est que notre Soleil, notre Terre et nous-mêmes sommes dans notre galaxie la Voie lactée. Bien qu'il y en aurait 4 à 5 fois plus que de matière ordinaire, nous ne nous heurtons jamais à elle et elle n'a jamais pu être mise en évidence jusqu'à présent. Newton lui-même passa la moitié de sa vie à chercher un concept moyenâgeux, la pierre philosophale. Cette pierre magique était censée transmuter le plomb en or. Michelson, autre grand savant, mena sa célèbre expérience pour essayer de mettre en évidence, sans succès, les terres luminifères. Les terres seraient un fluide transparent qui permettait d'expliquer la propagation des ondes lumineuses avant l'explication par le photon. L'astronome Vicky émit l'hypothèse de la matière noire ou sombre dans les années 30. Il s'agirait d'une matière solide mais invisible, mais n'est-ce pas là aussi une illusion ? Et nous-mêmes, pour nous évader de ce monde matériel, ne sommes-nous pas parfois demandeurs d'un peu de surnaturel ? La proposition est, malheureusement peut-être, plus rationnelle. La courbe plate viendrait du disque avec une densité décroissante en fonction de la distance au bulbe. Voici la vitesse orbitale générée par le bulbe. Et voici la vitesse orbitale générée par le bulbe avec son disque en 1 sur air. Rigoureusement, il faudrait aussi y ajouter l'effet du gaz qui enveloppe largement les galaxies. Est-ce à dire que les astronomes n'ont pas pris en compte ce disque ? Non, bien sûr, mais la luminosité des galaxies spirales comme la nôtre, et donc leur densité, leur fait penser à une décroissance par exemple exponentielle comme décrite par Freeman dans les années 70. Voici la courbe de rotation en fonction du bulbe et du disque exponentiel. Le besoin de recourir à la matière noire est déjà moindre. Reprenons les mesures. En fonction de l'astronome et de l'époque, les valeurs diffèrent quelque peu. Rappelons qu'Andromède est la galaxie la plus proche, là où les mesures sont les plus précises. Maintenant, si nous regardons les mesures des galaxies plus lointaines, aucune courbe n'est strictement plate. Il y a une grande variété. La densité entre plusieurs galaxies n'étant sûrement pas la même, en faisant varier uniquement d'un facteur 2 la densité, cela donne également des courbes variées, tantôt descendantes, tantôt ascendantes. Lorsque nous pouvons observer une galaxie par une de ses faces, nous avons une bonne mesure de sa luminosité et de ses vitesses, mais pas de son épaisseur. Et c'est évidemment le contraire lorsqu'on peut observer une galaxie par la tranche. Notons que l'épaisseur du disque n'apparaît quand même pas négligeable aux extrémités. Comparons la différence de densité entre une décroissance en 1 sur R et une décroissance exponentielle. Elle n'est pas excessive, mais suffisante pour atteindre une courbe plate. Ainsi, selon la théorie conventionnelle, la matière visible ne constituerait que quelques pourcents de l'univers dans lequel nous vivons, qui serait remplie de matière noire et d'énergie sombre. Mais selon la proposition d'un disque en 1 sur R, il faudrait revoir la répartition de matière visible du bulbe et du disque, ce qui éliminerait cette matière noire mystérieuse. Et concernant l'énergie sombre, vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. Pour conclure, cette proposition de disque en 1 sur R se corrèle bien aux mesures, mais est bien moins mystérieuse.